Nous avons eu à voter une ventilation de dotation horaire globale au collège rural de Multifar et nous avons accusé une baisse d'une quarantaine d'heures par rapport à l'année dernière avec une baisse d'effectifs d'une vingtaine d'élèves. Notre problème c'est que dans le collège rural nous avons besoin de stabilité. Chaque année, cette stabilité est remise en cause. Bon, là ça fait déjà quelques années que l'on accuse des baisses malgré des hausses d'effectifs de 2016 à 2017. Donc c'est un peu une goutte d'eau cette année qui fait que l'on déborde. On a demandé audience au rectorat, on l'a obtenu que hier après mobilisation. Donc ce matin nous voulons montrer que nous ne baissons pas la garde et que la mobilisation est forte. Alors concrètement comment se traduit cette baisse d'heures, cette baisse d'effectifs ? Eh bien ce sont des possibilités de travailler en groupe. Le collège rural a ses spécificités. Nous avons besoin de pouvoir dédoubler des groupes, surtout avec le bilingue, mais pas uniquement. Les professeurs travaillent toujours avec quatre niveaux. Donc on a cette nécessité de pouvoir travailler pour pouvoir mener des projets, pour aussi permettre au collège de s'ouvrir. Lorsqu'on fait une sortie par exemple dans le collège rural, ça implique un chamboulement de l'emploi du temps. Donc nous sommes tout le temps en train de composer pour pallier les absences des professeurs. Voilà c'est un système qui est très particulier et on a besoin de moyens horaires. C'est tout ce que l'on demande pour pouvoir travailler de manière épanouie, et en bonne intelligence, et puis ne laisser aucun élève pour compte. Nous avons besoin d'être dans certaines glaces, à la guarte et à la terça, et ces idées, les meilleurs, nous avons besoin d'être dans les classes, ou en cours ou en français, et donc nous avons besoin d'être dans les meilleurs glaces, que une partie travaillent en français et l'autre partie travaillent en cours. Les ticines sont plus anciennes élètes des parents du collège. J'ai fait 10 ans ici, je suis dans le collège de Montréal, comme élètes des parents. J'ai besoin d'être dans les meilleurs, surtout depuis 3 ou 4 ans. Les mois, les heures d'enseignement, et plus en plus, les filles, j'ai besoin d'aller au travail pour les professeurs. Les professeurs ont des années, dix mois et d'heures d'enseignement. Pour la qualité, pour la qualité du travail, et pour la bonne idée d'être. Le rural, c'est les bons discours, les beaux discours, en permanence, le rural. Il faut maintenir le rural, il faut maintenir les écoles. C'est ça, c'était le discours pendant la campagne électorale du candidat Macron, qui ne fermerait, supprimerait plus de postes. Et puis on s'aperçoit qu'en Corse, malheureusement, et en particulier dans le rural, dans le fumeau, chez nous ici, c'est des collèges ruraux, avec 125 élèves, des emplois à la clé, un ramassage scolaire, tout ce qu'il y a derrière, au point de vue économique, pour la commune, pour la maîtrise région, où vous avez les élèves de Montréal, qui vont, qui sont en scolarisation à Multifa, où ils sortent du collège à 16h30, à 17h45, même pas à 17h45, à 16h45, qui sont chez eux. Donc, les classes vont passer à, comme je vous ai dit, à 35, 38 élèves l'année prochaine, en particulier à 3ème, et ça, c'est pas tolérable. On ne peut pas abceter tout ça, et c'est pour ça qu'on est mobilisés, on restera mobilisés. Il y a un véritable problème de DHG, d'assurance horaire globale, qui peut mettre en péril la filière bilingue dans les années à venir. Donc, c'est tout à fait important d'être là, aujourd'hui, auprès des enseignants et des parents.